Histoire triste et à méditer Le petit garçon s'habilla pour le froid, puis dit à son père, « Ok, papa, je suis prêt, son père, le pasteur, a dit. Prêt pour quoi, papa, il est temps de sortir et de distribuer nos dépliants ? » Papa a répondu, « Fils, il fait très froid dehors et il pleut. » L'enfant a regardé son père surpris et a dit, « Mais papa, les gens ont besoin de connaître Dieu même les jours de pluie. » Papa a répondu, « Fils, je ne sors pas par ce temps. » Désespéré, l'enfant dit, « Papa, je peux y aller seul, s'il te plaît. » Son père attendit un moment, puis dit, « Fils, tu peux y aller. Voici les dépliants. Sois prudent. Merci, papa. » Et avec cela, le fils est sorti sous la pluie. Le garçon de 11 ans a parcouru toutes les rues du village, distribuant des tracts aux personnes qu'il a vues. Après deux heures de marche sous la pluie et le froid, et avec son dernier flyer à la main, il s'est arrêté dans un coin pour voir s'il voyait quelqu'un à qui donner le flyer, mais les rues étaient totalement désertes. Puis il se tourna vers la première maison qu'il vit, se dirigea vers la porte d'entrée, sonna plusieurs fois et attendit, mais personne ne sortit. Finalement, le garçon se tourna pour partir. Mais quelque chose l'arrêta. L'enfant se retourna vers la porte et se mit à sonner et à marteler fortement la porte avec ses jointures. Il a continué à attendre. Enfin, la porte s'ouvrit doucement. Une dame sortit avec un air très triste et demanda doucement, « Que puis-je faire pour toi, fils? » Avec des yeux radieux et un sourire éclatant, l'enfant dit, « Madame, je suis désolé si je vous ai contrarié, mais je veux juste vous dire que Dieu vous aime vraiment et que je suis venu vous donner mon dernier dépliant, qui parle de Dieu et de son grand amour. » Le garçon lui a alors donné le dépliant. Elle a juste dit, « Merci, mon fils, que Dieu te bénisse. » Eh bien, le dimanche matin suivant, le pasteur était en chair et quand le service a commencé, il a demandé, « Est-ce que quelqu'un a un témoignage ou quelque chose qu'il veut partager? » Doucement, au dernier rang de l'église, une vieille dame se leva. Quand elle a commencé à parler, un regard radieux et glorieux a jailli de ses yeux. Personne dans cette église ne me connaît. Je n'y suis jamais allé, même dimanche dernier, je n'étais pas chrétien. Mon mari est décédé il y a quelque temps, me laissant totalement seul au monde. Dimanche dernier a été une journée particulièrement froide et pluvieuse, et c'était aussi dans mon cœur que ce jour-là je suis arrivé au bout du chemin car je n'avais plus d'espoir et je ne voulais plus vivre. Puis j'ai pris une chaise et une corde et je suis monté au grenier de ma maison. J'ai attaché un nœud coulant et l'autre extrémité de la corde au chevron du toit. Puis je suis monté sur la chaise et j'ai mis la corde autour de mon cou. Je me suis alors tenu sur la chaise, si seul et le cœur brisé, j'étais sur le point de me jeter de la chaise quand soudain j'ai entendu le bruit fort de la porte frapper. Alors j'ai pensé. J'attendrai une minute et qui que ce soit ira. J'ai attendu et attendu, mais les coups à la porte devenaient de plus en plus forts à chaque fois. C'est devenu si fort que je ne pouvais plus l'ignorer. Alors je me suis demandé qui cela pouvait-il être. Personne ne s'approche jamais de ma porte ou ne vient me rendre visite. J'ai relâché la corde de mon cou et je suis allé à la porte, tandis que la cloche sonnait toujours et qu'on frappait toujours à la porte. Quand j'ai ouvert la porte, je n'arrivais pas à croire ce que mes yeux voyaient. Devant ma porte se trouvait l'enfant le plus radieux et angélique que j'ai jamais vu. Il sourit. Oh, je ne pourrai jamais le décrire. Les mots qui sont sortis de sa bouche ont fait revivre mon cœur, mort il y a si longtemps, lorsqu'il a dit avec la voix de chérubes, « Madame, je veux juste vous dire que Dieu vous aime vraiment. » Quand le petit ange a disparu entre le froid et la pluie, j'ai fermé ma porte et lu chaque mot du flyer. Puis je suis allé au grenier pour enlever la chaise et la corde. Je n'en avais plus besoin. Comme tu vois, maintenant je suis une fille heureuse du roi. Puisque la direction du garçon quand il est parti était à cette église, je suis venu personnellement dire merci à ce petit ange de Dieu qui est venu juste à temps et en fête pour sauver ma vie d'une éternité en enfer et la remplacer par une éternité en présence de Dieu. Tout le monde a pleuré dans l'église. Le pasteur descendit de la chair au premier banc de la façade où était assis le petit ange. Il a pris son fils dans ses bras et a pleuré de façon incontrôlable. Ne laissez pas ce message mourir de froid après l'avoir lu. Transmettez-le aux autres. N'oubliez pas que le message de Dieu peut faire une grande différence dans la vie de quelqu'un. N'ayez jamais peur de le diffuser. Puis-je obtenir un Amen?